Avec ce sujet dans le septième continent, j'ai écrivé à l'époque, j'ai souvent écrit les films à l'étranger sur une île grecque et je suis y allé aussi et j'ai essayé de raconter cette histoire sans, je ne voulais pas donner des réponses et je voulais raconter l'histoire, alors le fac quand il se suicide, avec des flashbacks de la vie et je travaillais pendant six semaines et je n'arrivais pas parce que chaque flashback était une explication et à un moment j'ai compris que ça ne se laisse pas raconter comme ça, si on veut garder le secret inquiétant et je disais non mais je veux faire une sorte de protocole, trois années, un jour et on voit ce qui se passe et c'est au spectateur de trouver ses propres réponses et je pense que c'était, à partir de là, ça allait très facile d'écrire le scénario, ça allait très vite, je ne sais pas, quatre semaines c'était écrit et j'étais très content et la télé était très mal content et voilà et c'est comme ça que c'est passé. Alors, à travers cette difficulté de raconter cette histoire qui était une histoire que j'ai lue dans un journal où naturellement le journaliste a tout expliqué, il a fait des recherches, il a dit oui, il a eu des dettes, il ne pouvait pas payer, il a eu des difficultés sexuelles avec sa femme et toutes ces explications bêtes qui ont diminué. La force du geste. Voilà, voilà. La force du geste. Et je ne savais pas au début comment raconter ça d'une manière traditionnelle et avec cette idée de faire une sorte de protocole très simple, ça s'est devenu un peu ma façon de m'approcher aux ujets que j'ai fait. On a fait des recherches avec la capacité des jeunes de déchiffrer des images montées et c'est vrai que des enfants de cinq, six ans peuvent plus récupérer d'un montage très vite que quelqu'un qui est d'une autre génération. mais en même temps, ils ont découvert que les impressions qu'ils racontent sont moins fortes émotionnellement. Il peut le déchiffrer, il peut dire oui, ça veut dire ça, cet montage veut dire ça, mais la profondeur qui est derrière s'est perdue. Et pour ça, ce n'est pas que pour ça, mais je trouve que c'est une sorte aussi de proteste contre cette façon de donner des pseudo-informations très vite parce qu'on sait tout. Tout ce qu'on a montré, on le sait. Si on raconte une histoire sur n'importe quel sujet, on a déjà lu une histoire comme ça. Alors, comment arriver que ça tombe un peu plus profondément dans le spectateur ? Et une des possibilités, naturellement, c'est le rythme. Parce qu'en général, le cinéma, c'est le rythme. Pour moi, le cinéma est beaucoup proche à la musique qu'à la littérature. Les premières, je ne sais pas combien de minutes, on ne voit que des morceaux. Pourquoi ? Pour montrer un peu comment on est dans notre vie quotidienne, comment on est dominé de servir les choses quotidiennes. Alors, ils ne vivent pas, ils font des choses. Ils répètent les gestes. Et on est collés à ces gestes. Et toute la vie est la somme de ces gestes. Et ça reste plus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font ce qu'ils font dans le film. Et ils font la destruction de leur domaine et de tout ce qu'il est à eux. Avec la même intensité, avec la même lenteur, avec la même... Ils se dressent totalement à ça. Et ça pourrait être un acte de libération. Mais la façon comme ils le font montre que ce n'est pas une libération pour elle. Et ça, pour moi, c'est le plus triste dans le film. Parce qu'on aurait pu faire aussi le film totalement à partir de la moitié, à partir de cette décision de partir. On aurait pu faire un film provocateur comme Libération. Mais à mon avis, ce serait un mensonge. Cette violence pour détruire, c'est une violence contre soi-même. Oui, bien sûr. Et quand ils cassent l'aquarium, quand les poissons meurent, c'est l'image pour la mort intérieure de la petite fille. Elle est la seule qui ne supporte pas. L'intérêt du spectateur vient toujours de la précision de ce qui est montré. Et cette famille, petit, dans un univers plutôt bourgeois, c'est l'univers que je connais le mieux. Et je parle de ce que je connais. Le but, naturellement, d'être assez précis dans les détails, afin que le spectateur, à cause de la précision du détail, s'intéresse aux gens qui font ça. C'est une sorte de composition, au contraire de décomposition. Alors, on fait une décomposition. Avec cette décomposition, on fait la composition entière des personnages. Dans ces processus, tu t'intéresses plus aux effets qu'à la cause. Est-ce que c'est vrai ? Oui, parce que c'est la façon du... Je pense que c'est la façon qu'on peut utiliser de raconter une histoire aujourd'hui avec plus de bonne conscience qu'avec la prétention de savoir les causes. Je pense que dans la littérature, c'est la même chose. Aucun romancier voudrait aujourd'hui écrire un roman qui prétend de vraiment analyser les causes pourquoi cette histoire se déroule comme elle se déroule. C'est toujours... On peut raconter à travers de ce qui apparaît, apparaît pour tout le monde. On explique... Si on veut une explication, on n'explique qu'avec la structure. Que la structure de l'histoire explique quelque chose peut-être. Mais ça permet de rester toujours ambigu vis-à-vis d'une façon qui raconte d'une manière expliquant. Explicant ? Explicatif. Explicatif. Ça ne devient que bavard et banal. Parce que si on traite un sujet qui est un tout petit peu plus complexe, c'est ridicule. Pour ça, les films... Pas de genre, les films, comment on dit, ce qui fait... Il me manque le mot... Ah, oublié. Quatre. Après avoir vu l'accident avec les corps morts là-bas, il entre pour laver la voiture et là, elle a cette attaque. C'est comme une espèce d'un moment de phobie, de claustrophobie, c'est ça ? Oui, oui. Non, mais elle a compris quelque chose sur sa vie en ce moment. Et ce n'est pas toujours très agréable de comprendre quelque chose sur sa propre vie. Mais c'est purement physique, là. Il n'y a pas de... Non, mais c'était le but de montrer ça qu'avec des images. C'était assez compliqué de tourner parce qu'avec les brosses, ça doit être pour le raccord. Elle doit commencer à pleurer juste au moment quand l'approche était là. C'était assez compliqué, mais je pense que c'est réussi. C'est un montage de trois images parce que c'est une plage avec la mer et au fond de la mer, il y a une montagne. Et au début, c'est que l'image, c'est une photo, c'est une publicité. Tout au début, oui, une publicité pour l'Australie. Et dans la dernière fois, quand ça revient, la mer bouge. Oui, c'est ça. Mais en vérité, ça ne pourrait pas bouger parce qu'il n'y a pas une possibilité dans cette image. Ça donne une... C'est calme, mais pour moi au moins, c'est un calme angoissant. C'est la mort, c'est... Oui, on peut interpréter comme on veut. Mais ça peut être aussi le... C'est peut-être seulement leur mémoire qui est restée de cette image qu'ils ont vue en lavant la voiture, qui ont vue et qui est devenue une image pour eux inquiétante, peut-être aussi de paix. De paix, oui. Comme on veut. Mais c'est aussi ambigu. J'essaie toujours de trouver des solutions ambiguës. C'est toujours l'étrange, l'étrangeté qui est inquiétant. N'importe quel film de genre travaille avec ça. C'est toujours la chose qu'on ne sait pas déchiffrer. C'est inquiétant. Pourquoi les gens détestent les étrangers ? Parce qu'ils ne les connaissent pas, alors ils ont peur, alors ils le détestent. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ça fonctionne si simple que ça. Je me souviens, quand on a été invité à Cannes, je disais aux producteurs, tu vas voir, il y a deux scènes où les gens vont hurler. C'est la scène quand on casse l'aquarium, la mort des poissons, et le plan avec l'argent. Et le producteur a dit, c'est ridicule, peut-être avec les poissons, parce que ce sont des animaux, etc. Et puis c'est l'enfant. Et puis c'est l'enfant. Mais jamais ça. Et en vérité, c'était exactement ça. Il y a des gens qui sortaient de la salle, qui claquaient les portes. Et partout où j'ai montré le film, c'était la scène clé pour les protestes. Parce que c'est le plus grand tabou, c'est beaucoup moins choquant si tes parents tuent leurs enfants et eux-mêmes, que de détruire l'argent. C'est un tabou total dans notre société. Je n'ai pas inventé cette scène. C'est dans cet article que j'ai lu, les gens, ils ont fait ça. Alors je ne sais pas si j'aurais pu inventer ça, mais c'était un vrai acte. C'est aussi, ils sont allés à la banque, ils ont tout leur argent, ils l'ont jeté à la... Parce que la police a récupéré, pas récupéré, parce qu'ils ont toutes les petites pièces qui étaient restées en bas. Et à cause de ça, on a détruit qu'ils ont détruit tout ça. Je me souviens, avec le 7e contrat, j'étais aussi à Cannes. C'était la première fois que j'étais à Cannes. Et parce que c'était le premier film, c'était pour... Il y avait aussi des discussions avec le public. Et une femme se levait et disait « Est-ce que l'Autriche est vraiment tellement déprimante ? » Et tout le monde a ri, heureusement. Et on a compris, je pense, que c'était une sorte de fuite. parce que c'est toujours la position classique. Si je veux qu'un film ne me concerne pas ou un livre ne me concerne pas, je cherche des raisons pourquoi ça ne me concerne pas. Alors, parce que ça choue loin. Et je pense, ce film, on peut le comprendre aussi bien au Japon qu'en Amérique, qu'en France, qu'en Autriche. Ce n'est pas un portrait de l'Autriche, c'est un portrait des pays riches. Ce n'est pas un portrait pour le tiers-monde, parce qu'ils ont vraiment des autres problèmes. Mais c'était aussi, par exemple, le film « Chou » à l'Inz, parce qu'à cause de la voiture, du bois, c'est l'Inz. Mais on n'a rien tourné là-bas. Parce que je voulais que ça reste complètement neutre. Je ne voulais pas avoir des trucs viennois, reconnaissables, parce que je pense vraiment que le film doit jouer n'importe où. C'est ce que j'essaie toujours dans mes films, de ne pas être trop... J'essaie d'être précis, mais pas local. Ce sont deux choses différentes. Ce qui est aussi frappant, c'est que par rapport à d'autres films que tu as faits, c'est qu'il n'y a pas d'autres dans ce film. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'intrusion d'un corps étranger. On n'est que entre soi. Et pourtant, c'est ça qui est encore plus troublant. Oui, parce que ça rend la famille une famille typique, la famille. Ça vient de cette famille, la famille. Et ça, c'est plus provocant, naturellement, parce qu'on ne veut pas être cette famille. Voilà. On ne veut pas être cette famille. ha, 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 ha.